Une palette de sapins, seule, au milieu de la cour. Le symbole d'un secteur à l'arrêt quasi complet. Nathalie, grossiste rochefortaise, déplore déjà une annulation de 30% de ses commandes. Et même si Noël est dans moins de deux mois, il faut que l'activité reprenne maintenant. L'échéance, elle est tout de suite. La coupe, elle est maintenant. Les livraisons, c'est maintenant pour que les magasins soient prêts pour les vendre aux gens à partir du 25 novembre et les premières semaines de décembre. Ça s'anticipe. Notre anticipation aujourd'hui, elle est à l'arrêt. Donc on va avoir des réels, réels soucis. Marché de Noël annulé, interdiction de vente de sapins en grande surface, le coût est dur à encaisser pour cette entreprise. Conséquence, seuls deux saisonniers travaillent dans l'entrepôt contre huit habituellement. On a l'impression d'être pratiquement au ralenti. Puis le problème, c'est qu'au niveau de nos commandes, on ne sait pas où on va. On ne sait pas. Actuellement, on fait du sapin, on est en train de les floquer, de les enneiger. Mais on ne sait pas s'ils seront vendus. Si l'ouverture à la vente des sapins n'est pas rétablie, l'entreprise pourrait perdre 80% de son chiffre d'affaires. Et avec elle, c'est tout un secteur qui souffre. Il faut savoir qu'un sapin d'un mètre cinquante, deux mètres qu'on vend actuellement, c'est dix ans de travail. Toute la filière du sapin de Noël est touchée, que ce soit nous, distributeurs ou producteurs. C'est vraiment inquiétant pour tous. Alors pour Noël, le roi des forêts peut-il être sauvé ? Face à l'urgence, Nathalie, comme d'autres professionnels, a sollicité des élus pour faire entendre son inquiétude.